Dans cette capsule, nous verrons comment repérer des articles dans la base de données Sociological Abstract. Notre sujet est « La télévision et les jeux vidéo ont un impact sur la manifestation de comportements violents chez les enfants ». Nous choisissons d'interroger la base de données Sociological Abstract pour trouver des articles scientifiques dans le domaine des sciences sociales pour notre sujet. Pour accéder à la base de données Sociological Abstract, il suffit de repérer la ressource dans Maestro, le répertoire des bases de données, sous le menu « Ressources électroniques » du site Web des bibliothèques. Comme nous connaissons le nom de l'outil voulu, cliquons par titre et saisissons Sociological Abstract. Pour accéder à la base de données, cliquons sur son titre. Nous voici maintenant dans l'interface de recherche avancée de Sociological Abstract sur la plateforme ProQuest. Lors de la préparation de notre recherche, nous avons élaboré notre plan de concept dans lequel nous avons identifié les idées principales de notre sujet. Télévision, jeux vidéo, comportement violent, enfant. Puis nous avons trouvé et combiné des mots-clés pour chacun des concepts. Notre plan étant complété, il suffit d'ajouter nos mots-clés dans les boîtes de recherche. Mais avant de nous lancer, voici quelques trucs et astuces de recherche. Pour rechercher une expression exacte, il suffit d'ajouter des guillemets à l'expression recherchée. L'ajout de l'astérisque permet de remplacer un ou plusieurs caractères à la fin d'un mot. Il est plus simple d'écrire la recherche avec un concept par ligne, celle-ci étant déjà liée avec l'opérateur « et ». Nous allons alors ajouter une ligne puisque notre recherche contient trois concepts. À partir de notre plan de concept, saisissons nos mots-clés dans les boîtes de recherche, un concept par ligne. Nous retiendrons les termes en anglais puisque la recherche doit être faite dans cette langue pour sociological abstract, telle que pour la plupart des grandes bases de données disciplinaires. On peut combiner nos mots-clés sur une même ligne à l'aide des opérateurs de recherche AND, OR et NOT qui doivent être inscrits en anglais et en majuscule. Chaque ligne représente alors un de nos concepts. Une fois les mots-clés inscrits, il faut sélectionner un champ dans lequel faire la recherche. Par défaut, le champ « Partout » nous permet d'effectuer une première recherche dans toutes les zones indexées. Nous obtenons un premier résultat. Afin de restreindre nos résultats, nous pouvons relancer la recherche dans un champ plus précis, le champ « Sujet ». Cliquons « Modifier la recherche ». En sélectionnant le champ « Sujet » dans le menu déroulant, nos termes ne se retrouveront plus n'importe où dans le document, mais plutôt identifiés comme des sujets du document. Nous avons maintenant un plus petit nombre de résultats plus pertinents. Nous pouvons également raffiner nos résultats à l'aide des facettes. Il suffit de sélectionner une ou plusieurs facettes pour restreindre les résultats obtenus. Nous pouvons par exemple voir s'il y a des articles en français dans nos résultats avec la facette « Langue ». Pour cette recherche, nous allons limiter nos résultats aux articles scientifiques parus depuis l'année 2000 en sélectionnant « Publications académiques » dans le type de source et l'intervalle 2000 à 2016 sous « Date de publication ». Nous obtenons maintenant notre résultat final selon nos critères. Regardons ces résultats. Une fois une notice intéressante sélectionnée, le bouton « Obtenir » nous permet de repérer l'article dans les collections de l'Université de Montréal, d'accéder directement aux taxes intégrales du document si on est abonné. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter votre bibliothécaire. Merci. Merci. Merci.